Guten Morgen, allez-yden, et on est toujours aujourd'hui le Nishmat Dov Ben Yudit, et on a eu le même principe sous une autre forme. Je vais dire directement, on continue avec le Melechet Tzayda, Tzad, celui qui capture un animal. Et la Misha me dit, Un cerf qui est rentré dans la maison. Et une personne est partie à fermer devant lui Chayab. Eh bien, il est Chayab, et la transition a l'interdit de Tzad. C'est normal, il y avait un cerf qui était libre, maintenant il est rentré dans une maison, il est attrapé, capturé, tu peux plus, comme on a expliqué dans la Misha précédente, dans, logiquement, on ne voit pas qu'il y ait une maison qui fait 400 m², un petit salon, normal, classique, dès qu'il va être dans un coin, tu vas être proche de lui, il ne va pas pouvoir partir nulle part ailleurs, tu l'attrapes, donc ça s'appelle qu'il est capturé. Pour le moment, tout va bien. Le Fidouche à la Misha, c'est ça, Naalush Naim, Turim, si c'est deux, personnes qui sont fermées dans la porte ensemble, c'est-à-dire, eh, il y a un cerf qui est rentré dans la maison, viens, on ferme vite la porte, deux personnes vont et ferment la porte en même temps. Donc ils ont fait l'action à deux, en même temps. Turim, ils seront dispensés. Principe de Shnaim Shea Saour. Deux personnes qui font un travail ensemble à Shabbat, ils ne transgressent pas l'interdit de Shabbat, selon l'attourage. Je vous avais raconté l'histoire avec Afraïkin, et le Bosch, qui lui avait crié dessus, Shabbat, quand il devait travailler, elle était dans les camps de travail, et le Shabbat, il devait porter des... je ne sais pas ce qu'il devait porter, des briques, ou je ne sais pas, et il s'était débrouillé avec son copain, Afraïkin, de porter tous les deux ensemble, une brique à Shabbat. Et il y avait un Allemand, le gardien allemand qu'il avait crié, qui lui avait dit, « Hey, ce n'est pas du travail, ça ! » Afraïkin, dans son cœur, il était content, il racontait ça tout fièrement, il disait, « Bon, Cheshem, j'ai eu une attestation de l'Allemand que ce n'était pas du travail ce que j'ai fait, donc je n'ai pas fait de Melachat pendant Shabbat. » Là, c'était le Naalushnaïm, il s'est déduit, « Non, pas sûr que... » « Non, bah, soto, ahat bah, soto, » « Une personne qui fait. » D'accord ? « Le Yachol, ethadlin ol, ve Naalushnaïm » Maintenant, quatre figures particulières, c'est que c'est une porte qui est lourde, et une personne ne peut pas fermer cette porte. Il faut nécessairement deux personnes pour la fermer. « Le Yachol, ethadlin ol » « Une personne ne peut pas la fermer, la clôturer. » « Ve Naalushnaïm » « Et deux ont fermé en même temps. » Là, c'est-à-dire, surtout dans un cas où il y a deux personnes qui font un travail, mais qui requièrent deux personnes pour faire ce travail. Alors, la Misham, c'est une chayave, et bien, on est chayave. « Ve Rabi Shimon, poter, et Rabi Shimon dispense. » Parce que selon Rabi Shimon, dans tous les cas, deux personnes qui font un travail, même lorsqu'il n'y avait pas le choix, eh bien, on ne transgasse plus aucun interdit pendant Shabbat. Sûrement, ça vous rappelle quelque chose, et effectivement, dans le Père Ekioud Mishnahé, on avait eu le même principe avec, dans un autre cas de figure, mais c'est la même idée, malgré tout, on parlait de porter pendant Shabbat. De porter un gros pain. Un pain, alors, une personne qui le porte, il transgresse, deux personnes qui le portent en même temps, il ne transgresse pas. Si c'est un pain gigantesque qui peut casser, alors on transgresse. Maintenant, précision aussi importante, si déjà, on a un cours très court, c'est deux personnes, selon Chachamim. Question intéressante. Si, c'est un Tosot qui parle de ça explicitement, en fait, chaque chose, ça ne veut rien dire, est-ce qu'une personne est capable ou n'est pas capable, mais ça dépend comment ça trappe. C'est-à-dire, pour que je porte ce standard avec vous, et qu'on transgresse ensemble l'interdit de Shabbat, en fait, on va le prendre comme ça. Si je le prends tout seul, je peux le porter comme ça, mais si on le porte à deux, je mets une seule main. et vous, vous mettez la main de l'autre côté. Maintenant, si vous me lâchez, le standard, il tombe. Donc, en fait, est-ce qu'on considère, en fait, deux personnes capables de porter ensemble, est-ce qu'on va selon la manière dont ils sont en train de porter, ou sur le fait que je puisse porter tout seul ? Que ça, ils expliquent, qu'à partir du moment qu'on s'intéresse à la manière dont je positionne mes mains, si je positionne mes mains de manière à ce que je peux faire tout seul là, le travail, et que vous aussi, vous mettez les mains en même temps de manière à ce que vous pouvez faire tout seul, alors là, on sera tous les deux dispensés. Mais si toutefois, j'attrape de manière que si vous lâchez, ça tombe, et moi, si je lâche, ça tombe aussi, alors là, alors là, ça s'appelle qu'on est en train de faire un travail tous les deux ensemble. D'accord ? Salve et tous, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. La Tzlacha, Kol, Touv, Salam.